... Réunis au cours d'une conférence de presse tenue jeudi à Lomé, l'ambassadeur d'Egypte au Togo, le ministre en charge des Transports, le président de la Cour constitutionnelle, le colonel Lata Nyama, directeur de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile, ont fait le compte rendu de leur visite avec le chef de l'État togolais en Égypte. La conférence de presse, simplement, nous avons établi une tradition ici à l'ambassade de faire périodiquement des contacts avec les frères et soeurs journalistes pour présenter les projets de coopération et aussi pour expliquer les choses. Mais cette conférence de presse est très importante parce qu'on peut dire, pour actuellement vous informer de plusieurs visites. Trois sujets de discussion ont été au cœur de cette visite du chef de l'État togolais à son nomologue de l'Égypte, à savoir l'installation de la compagnie aérienne égyptienne au Togo. Nous avons eu l'insigne honneur d'être en Égypte où il était question de faire venir Égypte. Nous avons signé les accords en 2014 et nous avons continué à échanger régulièrement. Et il est question maintenant qu'on rentre dans la phase pratique. Et la rencontre avec le ministre de l'Aviation Civile d'Égypte, il a été décidé que dans le courant de ce mois, ils vont venir pour la finalisation de ce projet de dessert d'Égypte-Air par l'Égypte-Air. Précisons qu'une signature d'un mémorandum d'entente s'est faite entre la cour constitutionnelle du Togo et celle de l'Égypte. Pour information, le Togo dispose actuellement de 12 compagnies aériennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !